La respiration en crawl, enfin une solution instantanée pour pouvoir nager le crawl longtemps sans s'essouffler, même si tu ne sais pas nager. Si tu as de la peine à respirer, si tu t'essouffles au bout de quelques longueurs, même en nageant tranquille, ou bien si à chaque longueur tu n'arrêtes pas de penser à ta respiration, alors on va essayer ensemble de mettre les choses à plat. Dans cette troisième vidéo sur la série de la respiration en crawl, je te donne une solution quasiment miracle pour résoudre tes problèmes de respiration. Grâce à cette solution, plus besoin de te concentrer sur ta respiration, tu vas pouvoir te focaliser à 200% sur tes mouvements de bras, ou bien même sur la position de ta tête, la garder bien fixe pour ne plus qu'elle bouge, ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite. Et si tu nages déjà régulièrement et que tu ne l'utilises pas, tu dois changer ça immédiatement. Et je vais même aller plus loin. Si tu es un débutant, je vais te faire prendre un énorme raccourci pour progresser en crawl. Cette solution miracle, c'est le tuba frontal. Je te montre tout de suite comment l'utiliser. Allez, c'est parti ! Allez, on va voir tout de suite comment utiliser un tuba frontal. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner immédiatement en cliquant sur le bouton juste ici. Ça va m'aider à progresser, à produire du contenu de meilleure qualité dans les semaines à venir. Et reste bien jusqu'à la fin car j'ai une surprise pour toi. Si tu es en galère avec ta respiration, que tu penses que c'est un frein pour toi parce que tu y penses tout le temps, tu vas pouvoir utiliser le tuba frontal pour t'améliorer instantanément. On regarde ensemble comment l'utiliser. D'abord, c'est assez simple. Il suffit de mettre ta bouche ici, de mordre et ensuite de venir l'enfiler sur ta tête avec l'élastique. Je te montre. Une fois qu'il est positionné sur ton front comme ceci, c'est bien fixé. Tu peux le régler évidemment avec les élastiques sur le côté. Petite astuce, pense à enfiler tes lunettes avant. Allez, on est reparti en studio et on va pouvoir voir notre coach 2.0 en démonstration avec le tuba frontal. Alors le tuba frontal, tu l'as compris, c'est un peu mon outil préféré. Quand tu as des grosses difficultés et que tu es débutant, que tu n'arrives pas à respirer et que tu veux progresser rapidement en crawl, ça peut être un raccourci formidable. Le seul petit truc, et c'est ce qui arrive souvent lorsque tu es débutant, c'est que tu peux avoir de l'eau qui rentre par le nez lorsque tu utilises le tuba frontal. Rassure-toi, j'ai une bonne solution pour ça. Il suffit pour cela d'utiliser un pince-nez. Tu le mets sur ton nez et après ça, plus de problème. L'eau ne risque plus de rentrer. A partir de là, muni de ton pince-nez, tu vas pouvoir commencer à travailler sur la position de ta tête, sur le mouvement de tes bras et également sur tes battements de jambes. Cependant, il y a quand même un truc. Avec le pince-nez, si tu peux t'en débarrasser, c'est quand même mieux. C'est un peu l'objectif. Donc, tu vas essayer progressivement de te focaliser aussi sur ta respiration, c'est-à-dire d'inspirer par la bouche et de souffler par le nez. Et quand tu maîtrises bien ça, le pince-nez, tu n'en auras plus besoin. Comme tu peux le voir ici, notre coach 2.0 muni de son tuba frontal fait différents exercices, différents éducatifs qui lui permettent de corriger certains défauts ou d'améliorer certaines qualités qu'elle possède déjà de manière très efficace. Des exercices, il y en a énormément. Donc, si tu as un défaut en particulier, note-le-moi dans les commentaires en dessous de la vidéo et j'y répondrai. Tu sais désormais que tu dois absolument utiliser le tuba frontal lorsque tu vas à l'entraînement. Si tu en as déjà un, fonce t'entraîner tout de suite. Et si ce n'est pas le cas, fonce t'en procurer un. Je t'ai mis un lien de celui que j'utilise en dessous dans la description. Pose-moi également tes questions directement dans les commentaires. Et tout à l'heure, je t'ai parlé d'une surprise. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada